Musique Bonjour, je suis Eric Morand, je suis directeur du département tech et services innovants chez Business France. Eric, bonjour. Effectivement, on est à presque mi-parcours de cette édition 2022 du Mobile World Congress. Un retour salutaire, on dirait, après vraiment des éditions un peu compliquées. Quel est ton ressenti sur cet mi-parcours pour ce Mobile World Congress ? Bonjour. Alors, c'est vrai que ça faisait trois ans qu'on n'a pas eu vraiment de vrai Mobile World Congress, puisque l'édition de l'année dernière était vraiment une édition light, pour ne pas dire plus. Là, on retrouve enfin un vrai salon avec du monde, des professionnels du monde entier, moins d'asiatiques que d'habitude, que la dernière vraie édition en 2019. Mais voilà, des entreprises, la soixantaine d'entreprises qu'on a sur le paillon French Tech, satisfaites, qui revoient leurs clients, voient pour certains pour leur première fois des clients ou des prospects avec qui ils discutent depuis deux ans en digital, par la force des choses. Donc, on a une belle satisfaction et un retour progressif à la normalité, sachant que les organisateurs annoncent environ 50 à 60 000 visiteurs, ce qui est plutôt bien pour une édition de reprise. Ah, super. Alors, au CES As-Vegas, Business France, French Tech, nous avons habitué à avoir des méga pavillons français avec une présence vraiment significative. Apparemment, c'est également le cas ici au Mobile World Congress. Il y a vraiment une dynamique, une wave à la française ? Alors, oui, en même temps, c'est un peu difficile de comparer les deux, parce que le Mobile World Congress et la présence française existaient déjà, même finalement avant la vague French Tech et depuis sa création en 2014. On est sur des entreprises un peu plus matures et qui font directement du business et qui viennent chercher des distributeurs, des partenaires, des opérateurs et finalement tous les nouveaux acteurs du monde de la mobilité au sens télécom du terme. Mais on a, nous, voulu depuis 2014 justement brander ce paillon French Tech parce qu'il fait partie évidemment de la vague, de cette puissance de la tech avec un historique très fort qu'on a dans le secteur des télécoms, comme chacun le sait. Et ça reste un pilier très important, même si voilà, le lac, c'est vraiment de faire le business et quelque part participer à faire reconstruire une filière française un peu dans ce monde des télécoms sur des nouvelles technologies en lien avec la 5G, le 6G ou les réseaux liés à l'internet des objets. Mais c'est très complémentaire finalement de ce qu'on peut exposer sur le CES, qui est plutôt des jeunes pousses dans les secteurs très variés du secteur finalement de l'électronique grand public et qui lui-même a essaimé dans tous les secteurs de l'économie, de la mobilité en passant par l'e-santé jusqu'à l'entertainment. Eh bien, un grand merci. Je sais que le calendrier jusqu'à la fin, jusqu'au prochain CES est très chargé. Est-ce qu'on peut aussi donner quelques dates pour le calendrier, l'agenda à venir ? Oui, alors on a finalement un début d'année assez chargé, malgré le Covid, dont on est en train progressivement, on espère plus de sortir. On sera présent avec une plus petite délégation mais importante sur South West, dans 15 jours à Austin. Donc un salon important à la fois dans l'ICC et finalement dans tout ce qui est, on va dire, communication, retail, c'est un événement incontournable. On sera présent également dans le jeu vidéo à l'AGDC en mars. On a un bel événement dans le monde de l'Athèque qui a vraiment accéléré pendant la crise, comme on le sait, sur le Bet Show à Londres. Et puis après, on a bien sûr d'autres rendez-vous plus spécialisés. VivaTech qui sera un moment fort aussi dans le cadre de cette Europe qui se crée de l'Athèque et où la France a toute sa place, c'est plutôt en termes d'une vraie locomotive. Et puis bien sûr, les beaux événements du second semestre, Web Summit, Slush et j'en passe d'autres. L'IFA bien entendu qui sera le grand retour de l'IFA à Berlin en septembre prochain où on a beaucoup de demandes cette année. Je ne peux pas citer aussi au printemps Moni 2020 dans la FinTech. Donc c'est vrai qu'un programme très chargé qui illustre cette reprise des événements physiques et en même temps la richesse de l'écosystème tech qui est présent sur une très nombreuse verticale. Un grand, grand merci Eric Morin. Avec plaisir. Avec plaisir. Salut. Merci. Bon action. Merci. Bon. Canada. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada